... Bonjour les amis astros, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va mettre plein soleil sur la mer des Nuées. Ouais ! Alors c'est parti au sud de l'immense océan des tempêtes, apparaît à partir du 9e jour de la lunaison, généralement, eh bien la mer des Nuées. Cette région lunaire comprend de nombreuses formations très intéressantes pour qui veut bien se donner la peine de l'observer. Alors comme par exemple le mur droit qu'on a vu déjà dans une vidéo précédente, mais aussi des cratères comme Pitatus, Buyadus et l'ensemble de rainures d'Hippalus et Esodius. Voilà, ça c'est le nom latin un peu compliqué, mais ça va rentrer. Alors, Buyadus, il faut savoir qu'on le dénomme également le cratère Bouillaud. Si ça peut vous aider, sur certaines cartes, c'est écrit Bouillaud. Bouillaud est souvent délaissé par les astronomes amateurs, et pourtant, et pourtant, c'est quand même l'un des plus beaux cratères de la Lune. Il ne faut pas se le cacher. Et peut-être qu'on lui préfère, effectivement, un peu plus au nord, le célèbre cratère Copernic. Alors, Copernic lui vole la vedette. Mais allez voir ce petit cratère Bouillaud, il est vraiment très 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 bien. Alors, Bouillaud mesure pratiquement à 60 km de diamètre. C'est déjà pas mal. C'est une formation plutôt jeune, c'est-à-dire qu'il est postérieur à l'épanchement de lave de la mer des nuées. Postérieur, c'est-à-dire qu'il y a eu l'épanchement de lave, et après, seulement après, il y a eu l'impact qui a creusé Buyadus. Donc, il est très beau, très net, très bien développé. Il est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir autour de Bouillaud? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Tout autour de ce cratère, en fait, apparaît parfaitement la structure radiale, un véritable labourage de terrain, qui témoigne de la violence de l'impact qui a creusé donc Bouillaudus. Vous pouvez voir autour du cratère toutes ces fines rainures radiales. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut observer très, très facilement avec une petite lunette. On notera aussi, non loin de Bouillaud, de nombreux cratères fantômes. Il y en a partout. Les cratères fantômes, il y en a pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cratère fantôme? Ce sont d'anciens cirques lunaires entièrement comblés par les laves de la mer des nuées. Ce sont de vieux, 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 vieux cirques de cratères, vieux cratères qui ont été comblés par la lave. Et on ne voit plus du tout le pic central. Tout est noyé, tout est recouvert par la lave. Donc, on les appelle des cratères fantômes parce qu'on voit juste le pourtour, tout simplement. Si vous devez observer un prototype même de ce type de cratère fantôme, je vous conseille d'essayer d'observer le cratère Kies. Alors, Kies, c'est le prototype, l'archétype même du cratère fantôme. Une fois que vous avez repéré Kies, c'est à peu près 15 km au nord-est de Kies que se situe le plus célèbre dôme lunaire. C'est le dôme lunaire qui s'appelle Kies-Pi. Alors, Kies-Pi, il mesure à peu près 10 km de diamètre. C'est un beau dôme, un dôme lunaire. Donc, il est perceptible avec un tout petit instrument, un 60 mm, un 70, 80, jusqu'à 100 mm. On peut l'apercevoir. Mais il faut, par contre, que ce dôme soit très, très proche du terminateur pour qu'il y ait un maximum d'ombrage quand même. Parce que, que dire d'autre ? Utiliser un grossissement d'à peu près 100 ou 200 fois pour pouvoir bien le voir. Quant au minuscule cratère sommital de Kies-Pi, il ne sera accessible qu'à partir d'un des 100 mm minimum pour pouvoir l'admirer. La mer des Nuées est bordée au sud et à l'est par tout un réseau de rainures associées à des cratères. Donc, le cratère Hésiodus, Ramsden, Hippalus, voilà, tous ces petites rainures. Vous pouvez les voir sur la petite photo. Donc, ce réseau, le réseau d'Hippalus, notamment, est constitué principalement par trois rainures. Trois griffes, trois rainures concentriques, parmi les plus faciles à observer avec des instruments, je dirais même, à 40 mm, 50 mm, à 60 mm. Vous pouvez les voir, j'en suis certain. Faites le test. Si vous avez ce type d'instrument, allez, laissez-moi un petit commentaire ou si vous avez une 70 mm, une petite lunette, si vous avez réussi à voir les trois griffes, les trois rainures en question. Ce qui serait bien aussi, c'est que si vous réussissiez à les photographier ou à faire une bonne petite photo avec une bonne AstroCam, envoyez-moi les clichés, moi je le passe direct sur la chaîne. Ces rainures sont quand même la preuve de l'énorme tension de surface qu'il y a eu à un moment donné, lorsque les mers de lave se sont solidifiées, il y a eu quand même des tensions, et ça a pété à une bonne craquelure. Il y a une petite curiosité assez sympathique, mais qui passe souvent, souvent inaperçue, et c'est vraiment au niveau géologique, si on puisse dire ça pour la lune, on pourrait dire plutôt ça luneologique, luneologique, c'est un pont, un pont qui traverse une sorte de petite vallée, pont, un petit pont de lave. Voilà les amis, c'était plein soleil sur la mer des nuées, j'espère que cette chronique vous a plu, que ça vous a donné envie de mettre l'œil à l'oculaire et d'aller voir tout ça, et de faire des beaux dessins, etc. Moi je vous dis à très bientôt les Astros, et je vous laisse avec une partie de ma vie. Allez, ciao ! Il va bientôt falloir les cueillir, tous ces petits haricots mange-tout là, ils sont beaux, hein ? Allez Astros, salut ! Sous-titrage ST' 501